Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Nous allons aborder une série de cours sur ce que l'on appelle les PGI, c'est-à-dire les progiciels de gestion intégrée. Ce sont des progiciels qui vont permettre de gérer l'ensemble d'une organisation, c'est-à-dire une entreprise ou une association, à l'aide d'une base de données unique. Nous aborderons ces travaux sous le logiciel EBP-PGI version 4.0. Alors, qu'est-ce qu'un PGI ? Comme je vous l'ai dit, c'est une base de données unique. C'est-à-dire que c'est un grand logiciel qui va regrouper ce qu'on avait habituellement avant des logiciels indépendants. Premier module que l'on peut trouver dans un PGI, c'est le module de la gestion de la production. Cela va permettre de travailler sur le contrôle de la qualité, l'ordonnancement, les stocks, etc. Autre module très utilisé par les sections tertiaires, c'est le module de gestion commerciale. C'est l'ancien logiciel de gestion COM. On y trouvera bien entendu de quoi réaliser des factures, des devis, gérer les stocks, les actions commerciales et autres. L'ancien logiciel de paye, lui, va être intégré au module ressources humaines. C'est-à-dire que là, on va pouvoir gérer la paye, les congés payés, les déclarations sociales et bien d'autres choses encore. Il nous reste le module, l'ancien logiciel comptabilité, c'est-à-dire le module de finances, compta, budget, déclaration fiscale. Donc, on va maintenant aborder les avantages d'utiliser un PGI et aussi ses inconvénients. Voyons les avantages. Les avantages, c'est évident, puisqu'on partage le même système d'information entre l'ensemble des partenaires internes ou externes. C'est un avantage important. Ce qui va se passer dans un service va être automatiquement transféré dans un autre service sans qu'il y ait besoin de le retravailler. Donc, on a une cohérence et une homogénéité des informations, puisqu'on est sur la même base de données. Troisième avantage, c'est qu'on va réduire le temps de travail, le temps de traitement de l'information, puisque ce qui se passe dans un service est transmis automatiquement et traduit automatiquement pour un autre service. Alors, voyons maintenant les quelques inconvénients qui existent. Et ces inconvénients sont bien souvent liés au fait que c'est l'entreprise qui sait créer elle-même ces inconvénients. Par exemple, un PGI doit être mis en œuvre que si on sait exactement ce que l'on va en faire, si notre projet est bien défini. C'est un investissement coûteux, si on veut un logiciel très fiable, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis, autre inconvénient, c'est que cela nécessite une maintenance en continu. Avant, quand on avait des logiciels séparés, ça ne posait pas de problème. On avait un logiciel qui avait un petit bug, ça n'impliquait pas les autres logiciels. Maintenant, il suffit que la base de données ait un souci pour que ce soit l'ensemble du système qui soit un petit peu paralysé. Alors, le dernier inconvénient, je l'ai placé moi en inconvénient, mais c'est vrai que pour un chef d'entreprise, ce serait plutôt un avantage. C'est que l'on va pouvoir réduire le nombre de salariés. Je donne l'exemple de la saisie comptable. Quand vous allez réaliser une facture sur le module de gestion commerciale, l'écriture aura automatiquement été réalisée et transférée dans le logiciel, dans le module de compta. Et donc, plus besoin de saisie. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation du PGI et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur ce sujet. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501